Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à calculer des coordonnées de vecteurs. Ici, je vous donne 3 vecteurs dans un repère du plan OIJ. Il va falloir déterminer les coordonnées des vecteurs 3U, 4V, etc. Donc on va aller très doucement, c'est vraiment des vidéos pour apprendre. Donc on prend un vecteur U de coordonnées moins de 4, d'accord ? Et on vous demande les coordonnées du vecteur moins 3U. Alors comment obtenir les coordonnées du vecteur moins 3U ? Ce vecteur moins 3U, donc ici on va partir des coordonnées de U et on va, c'est tout simple, multiplier les coordonnées de U par moins 3. D'accord ? Donc moins 3U, on va l'écrire comme ça, ces coordonnées, et bien vous allez devoir prendre l'abscisse de U, la multiplier par moins 3, et ensuite on fera pareil avec l'ordonnée. D'accord ? Donc ici on aura moins 3 fois moins 2. On a multiplié moins 2 par moins 3, et là, moins 3 fois 4. Et donc au final, la réponse, c'est que les coordonnées de moins 3U, ça sera donc moins 3 fois moins 2. Alors moins par moins, ça fait plus, donc on obtient plus 6, on écrit 6, et moins 3 fois 4, qui donnera moins 12. D'accord ? Donc attention, quand on multiplie un vecteur par moins 3, on fait deux choses en fait. On change le sens du vecteur à cause du moins. D'accord ? C'est pour ça qu'ici, on avait un vecteur avec des coordonnées négatives, positives, et maintenant c'est positives, négatives. Et ensuite, ce vecteur, il a une norme qui est trois fois plus grande. Donc on change le sens ici à cause du moins, et on multiplie la norme par 3. Donc vous voyez, en termes de calcul, c'est très simple. On multiplie les deux coordonnées par moins 3. Occupons-nous maintenant de 4 fois V. Alors V, je réécris ces coordonnées de 2 moins 5, et maintenant ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de 4 fois V. La méthode est simple. On va prendre des coordonnées de V, ici, et on va les multiplier toutes les deux, donc par 4, puisqu'on veut 4 fois V, et bien on multiplie l'abscisse par 4, et l'ordonnée par 4. Donc j'obtiendrai 2 fois 4, alors là on va le faire tout de suite, 2 fois 4, 8, moins 5 fois 4, moins 20. Quand on multiplie un vecteur par 4, on obtient un vecteur qui va dans le même sens, mais qui est 4 fois plus long en termes de déplacement. D'accord ? Sa norme est 4 fois plus grande. On enfonce le clou, on refait encore une chose du même type, avec le vecteur W de coordonnées 0, moins 2, et maintenant je vais vous demander les coordonnées de moins 5, W. On va encore réillustrer ça avec des flèches, donc vous avez bien compris, on va multiplier les coordonnées de W par moins 5. Et ici, pareil, l'abscisse est multiplié par moins 5, l'ordonnée est multipliée par moins 5. Vous obtiendrez un vecteur qui va changer de sens, et qui va être 5 fois plus long, quand on va le représenter. Donc ici, 0 fois moins 5, ça, ça ne va pas changer, ça fera 0. Et par contre, moins 2 fois moins 5, attention, moins par moins, ça fait plus, et donc plus 2 fois 5, 10. Alors ça, on peut l'illustrer, si vous voulez, graphiquement dans un repère. Comment représenter un vecteur de coordonnées 0, moins 2 ? On part de n'importe quel point, on va prendre l'origine. Vous avez votre graduation ici. Voilà, 1, 1. Un vecteur, donc 0, moins 2, ça veut dire qu'ici, c'est un vecteur qui est vertical vers le bas, de 2 unités. D'accord ? Donc en jaune, je viens de représenter W. Maintenant, je fais moins 5 W. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? 0, 10. Donc ici, je vais avoir un vecteur, donc 0, 2, 4, 6. On va prolonger notre repère. Donc c'est 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, j'obtiens un représentant qui est très grand. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est moins 5 W. Alors si vous comptez, ça fait 10 unités. Donc on a bien multiplié la norme par 5. Et ce qui est remarquable, c'est que le sens a changé. On est vers le haut maintenant, alors que tout à l'heure, on était vers le bas. Donc quand on multiplie par moins 5, vous voyez, eh bien on agrandit le déplacement et on le change de sens. Voilà, on passe maintenant à la chose un petit peu délicate. On vous demande les coordonnées de moins 3 U, plus 4 V, moins 5 W. Alors on va faire de deux méthodes. D'abord en utilisant ce qu'on vient de faire, parce que vous remarquez, moins 3 U, 4 V, moins 5 V, on vient de les faire. Alors il y a une règle qui est importante, c'est que, eh bien quand on ajoute deux vecteurs, les coordonnées s'ajoutent. Donc là, eh bien je vais déjà avoir transformé cette chose-là en somme. C'est donc moins 3 U, plus le vecteur 4 V, plus le vecteur moins 5 V. Vous voyez, j'ai transformé ici la soustraction en une addition du vecteur moins 5 W. Ce qui tombe bien, c'est que maintenant, eh bien j'ai entre parenthèses, j'ai les trois vecteurs dont je viens de déterminer les coordonnées. Donc je vais juste ajouter ces coordonnées. J'ai donc ajouté les coordonnées de 6 moins 12 avec celles de 8 moins 20 et avec celles de 0, 10. Et vous voyez, on ajoute, règle simple, les coordonnées des vecteurs s'ajoutent, les abscisses s'ajoutent entre elles. J'obtiendrai donc 6 plus 8 plus 0. Ici, moins 12 moins 20 plus 10. Et donc vous voyez, j'obtiens 6 plus 8 plus 0, 14. Et ensuite, donc, moins 12 moins 20, ça fait moins 32. Moins 32 plus 10, moins 22. On fait très attention à ces calculs de relatifs. Moins 32 plus 10. Si vous l'écrivez d'ailleurs dans l'autre sens, ça fait 10 moins 32. On voit bien qu'on n'ajoute pas. Il y a une vraie soustraction ici. Ça fera moins 32 moins 10, 22. Voilà donc la première méthode en utilisant ce qu'on vient de faire. Sinon, eh bien on repart du début. On doit faire moins 3 fois les coordonnées 2. donc on va écrire tout ça. Plus 4 fois les coordonnées de V moins 5 fois les coordonnées de W. Et on fait tout de suite le calcul. Donc on commence d'abord par les abscisses. Donc on aura moins 3 fois moins 2 plus 4 fois 2 moins 5 fois 0. On va tout écrire. On fera les calculs après pour bien que vous compreniez. Donc moins 3 fois moins 2 parce que ce moins 3 il va être distribué aux x et aux y. Plus 4 fois 2 moins 5 fois 0. D'accord ? On peut calculer ici. Oui, tout de suite. Moins 3 fois moins 2 ça fait plus 6 plus 8 moins 0. Et on trouvera donc 8 et 6 14. Pour les y c'est pareil le moins 3 va aussi multiplier le 4 le 4 ici multipliera le moins 5 et le moins 5 va multiplier le moins 2 donc il y a un petit peu plus de calcul ici ça fera moins 3 fois 4 plus 4 fois moins 5 moins 5 fois moins 2 on passe maintenant du calcul moins 3 fois 4 moins 12 plus 4 fois moins 5 moins 20 moins 5 fois moins 2 plus 10 et vous voyez on a moins 32 plus 10 moins 22 bien sûr ça marche on retrouve la même chose c'est un petit peu plus rapide cette méthode parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois de faire moins 3u 4v moins 5w avant on fait tout directement donc il va falloir s'habituer à bien séparer les calculs des abscisses et calcul des ordonnées mais globalement c'est assez simple quand on ajoute des vecteurs les coordonnées s'ajoutent voilà ce petit exercice est déjà terminé je vous souhaite une bonne fin de journée à tous